Bon, il y a de ces bestioles ici quand même, je ne veux pas dire, mais enfin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Zéronnet TV dans Power. Un nouveau numéro s'annonce encore avec plein de high tech, pizza movie, de la bonne humeur. Allez, on embarque, let's go. Dans la vie, il faut savoir faire son mea culpa, son maxima mea culpa et dire « Voilà, j'ai commis une erreur. » Eh bien voilà, j'ai commis une erreur et je vais la réparer maintenant. Depuis que je teste des matos dans Power, des matos audio, vidéo, des petites bêtises, des grosses bêtises, quelquefois, je n'ai jamais, je n'avais jamais testé le moins de produits de la marque française Divacor, qui est une marque qui cartonne pourtant, ils ont une bonne presse et tout, mais non, moi j'étais passé à côté, voilà, comme ça, bien heureux. Alors j'ai décidé de commencer avec des intras qui s'appellent les Blue Skull, des petits intras donc de Divacor qui pèsent 16 grammes. Pourquoi commencer avec ce produit ? Parce que ce sont des intras qui sont donc faits pour le sport. Moi, ça m'arrange aujourd'hui comme je suis en train de faire un footing dans un truc que vous verrez tout à l'heure. Donc c'est fait pour le sport, ça pèse 16 grammes. Particularité, ce sont des intras Bluetooth, entièrement Bluetooth, avec comme seconde particularité d'être compatible Bluetooth APTX. Alors on rappelle, on rappelle dans Power ce qu'est le Bluetooth APTX. Le Bluetooth APTX, c'est tout simplement un Bluetooth avec un algorithme à l'intérieur qui permet de retrouver une qualité CD. Alors pour que ça fonctionne, il faut que le smartphone contienne un fichier en qualité CD, que le smartphone soit compatible APTX et qu'il envoie son signal Bluetooth APTX vers les intras. Si vous n'avez pas un de ces trucs-là, ça sera du Bluetooth classique. Parmi le truc à savoir, il y a bien sûr un kit main libre dessus, tout à fait sympa, avec une réduction des bruits ambiants quand on parle en kit main libre, c'est-à-dire que vous allez donner un appel téléphonique, vous allez avoir une réduction des bruits ambiants pour qu'on vous comprenne bien. Vous avez également une isolation passive de 42 dB sur ce produit qui tient super bien sur la tête, je dois le dire, c'est vraiment vachement bien. C'est livré avec une petite mallette très sympa, avec des embouts, divers embouts pour que ça tienne bien dans l'oreille. Je peux vous dire que là, regardez comment je suis en train de faire des bêtises. Le produit tient bien. Donc il est annoncé également avec un système particulier qui appartient à Divacor, qui s'appelle le Bass Cave ou le Bass Cave. Alors c'est fait pourquoi, le Bass Cave, c'est une sorte de grosse cavité, vous voyez la taille ici de l'intra, c'est une cavité qui permet d'augmenter le rendu du grave, parce qu'on sait très bien que le problème quelquefois des intras, c'est que côté rendu du grave, c'est pas terrible. Alors regardez en même temps où je me trouve, parce que je vais sortir et... Et ben voilà, je tournais, je faisais tourner ma neige à l'intérieur de ça, pour vous, voilà, parce que c'est power et parce que nous on aime bien ça. Alors le truc, c'est que bien sûr, avec 10 heures d'autonomie, c'est un produit qui est intéressant, anti-transpirant, bref, sur le papier, il a tout bon, il a tout bon Divacor. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas que le papier, moi je veux l'écouter. Et c'est ce que je vais faire pendant un petit jogging, là, à 47 degrés, à l'ombre, avec 88% d'humidité à Singapour. Allez c'est parti ! Côté qualité audio, les points positifs, c'est tout simple, le produit à la patate. Ça c'est clair, on appare assez rapidement, même très rapidement, on envoie la sauce, le produit à la patate, il répond bien, il y a la dynamique, pas de problème là-dessus. J'ai été surpris par la qualité de l'aigu, si l'aigu n'est pas super fino, quand même, il faut dire ce qu'il y est, il reste très clair. C'est-à-dire que c'est assez limpide, globalement, c'est pas un... Voilà, c'est un aigu qui est très clair. Le médium, c'est pas le plus beau médium que j'ai entendu, mais enfin le produit fait 2800 euros non plus. C'est un médium très très sympa, avec une retranscription assez chaude des voix. Donc de ce côté-là, moi je ne suis pas parti en courant du tout. Pour les graves, on va revenir un petit peu plus loin, concernant le grave, parce qu'il y a des trucs à dire. Alors pour les points positifs du super petit produit qu'il y a, et bien écoutez, c'est tout simple, pour commencer, léger, vraiment léger, 16 grammes. Donc c'est super cool, quand on fait son jogging, comme moi, quelque part dans les temples, c'est génial, on ne le sent pas sur la tête, les embouts sont assez rigides. Donc comme les embouts sont rigides, on arrive à les placer correctement dans les oreilles, sans que ça se casse la figure. Donc c'est déjà un second bon point. L'autonomie est bonne également, 9-10 heures si on ne pousse pas trop fort. Donc globalement, ça se recharge très rapidement, et l'autonomie est tout à fait correcte. Quand on part faire son jogging, on ne va pas le faire pendant 10 heures quand même. Pour les points positifs, il y a également un excellent système de réduction du bruit passif sur ses intras. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis les intras bien correctement dans le conduit auditif, et bien vous n'entendez plus grand-chose, à part la musique évidemment. Donc la réduction de bruit est vraiment très bien fichue. Une fois que vous avez bien serré derrière, un petit clip comme ça, hop, vous serrez. Et comme ça, les intras sont bien plaquées à l'intérieur de vos conduits auditifs. Attention, du coup, attention ! Parce que vous n'entendez pas les voitures, les bus, les trottinettes, les poussettes, bon allez, adviennent que pourra. Pour les points positifs, pour terminer avec ça, en même temps, il ne fait pas 800 euros, ça coûte 89 euros. Donc pour moi, le rapport qualité-prix est bien réel, c'est un point positif pour un produit qui est donc Bluetooth, APTX en plus. Maintenant, on va passer à un truc beaucoup moins marrant, on va passer aux points négatifs, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Les points négatifs. Alors, ça plaira peut-être à certains, moi je trouve que c'est too much, je vais vous dire de quoi je parle. Certes, le système qui est sur ce produit, qui est le Cave Bass ou le Bass Cave, est très sympa, mais seulement, il fout du grave partout. C'est-à-dire, ok, c'est sympa avec certains types de musique, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui, musicalement, vont vous dire, ouais, il faut du grave, il faut que ça tabasse et tout, je suis d'accord. Mais quand les intras nous balancent du grave à fond les ballons sur Pink Floyd ou Mike O'Field, là, je suis un peu moins d'accord. Donc, si vous voulez, le grave en fait des wagons, en fait des caisses, il n'y a pas de demi-mesure, c'est tout à fond. Donc, après, ça plaît ou ça plaît pas, c'est un autre problème. Moi, personnellement, je préfère quand c'est un peu plus léger, mais encore une fois, moi, je vous donne l'avis de ce que je pense. Après, vous, vous décidez, je veux, je veux pas, ça correspond, ça me correspond pas. Deuxième point négatif, et là, je ne suis pas content. Je ne suis pas... regardez comment je ne suis pas content. Je ne suis pas content, parce que c'est une question plutôt commerciale que je vais évoquer. Ok, Divacore, votre produit est super, mais pourquoi le vanter comme un produit HD ? Je ne comprends pas très bien, parce que c'est du Bluetooth, c'est du Bluetooth qui est APTX, jusqu'à prendre du contraire, le Bluetooth APTX, ce n'est qu'un algorithme, et le Bluetooth, le débit, dans le cas présent, c'est du MP3. Donc, je crois qu'il faut arrêter, ce n'est pas valable que pour Divacore, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser le mot audio HD de tous les côtés, surtout quand ça ne veut rien dire sur des produits qui ne sont pas prêts d'être compatibles 24 bits, puisqu'ils sont Bluetooth classiques. Voilà. Ah ben, c'est sympa le monsieur à côté. Il a vu que j'étais là, il se dit, tiens, on va mettre de l'ambiance. Le dernier point que je trouve un peu négatif, c'est que je trouve que les embouts, les embouts du Divacore sont quand même très très rigides. Je sais, il faut que ça tienne dans l'oreille, mais je trouve, ils peuvent faire mal au conduit auditif, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choix d'embouts. J'aurais préféré que l'embout soit peut-être un peu plus souple, et qu'on ait plus de choix dans les embouts. Pour résumer, les intras Divacore, BlueSkull, Bluetooth compatible à PTX, c'est quand même une super surprise, surtout pour le prix. Ok, il y a à mon avis un peu trop de grave, mais ça, c'est vous qui décidez après, et puis on peut baisser le niveau du grave. Mais globalement, je trouve que c'est assez étonnant comme produit. Un, ça tient bien sur la tête. Deux, l'appairage se fait rapidement. Trois, le son est très très clair. C'est pas non plus le grand soir, mais encore une fois, je répète, le produit est dans ses rapports qualité-prix très élevé. Donc, voilà, je regrette une fois de plus de ne pas avoir testé un produit Divacore auparavant, et on va en faire d'autres pour voir si le reste est à la hauteur ou pas. Voilà, parce que je dis la vérité. Bon, là, on change carrément de registre. Normalement, je ne fais pas les applications dans Power. Mais là, on m'a dit musique, applications, des mains, des DJs. Je me dis, il faut que je parle de ça. Alors, je vais rencontrer Thomas. Vous allez le rencontrer avec moi, Thomas. Salut, Thomas. Salut, Pépé. Moi, tu as créé quelque chose qui m'épate. Explique-moi ce que tu as créé avec un smartphone. Eh bien, avec Jean-Baptiste Guignard, on a créé une application, une application clé, bon, C-L-A-Y, qui permet tout simplement de mixer, de jouer de la musique avec les mains. Tu mets tes mains au-dessus du smartphone et tes doigts sont un contact visuel pour le smartphone. Exactement, en fait, on est au-dessus du smartphone et là, on contrôle, c'est-à-dire qu'on applique des effets. Alors, on peut faire soit un cut-off, soit un détune. Enfin, on va regarder à petit près. Un cut-off, alors cut-off, ça veut dire que ça coupe la musique. Voilà, exactement. Voilà, en tout cas, la possibilité, c'est tout simplement de faire corps avec l'univers musical et de ne plus être dans un rapport tactile. Avant, on était, voilà, pour faire du DJing, il fallait tourner des boutons ou alors... Ça reste la garde, ça garde du charme, attends, quand t'es DJ, t'as avec tes boutons, tes manettes, c'est top cool. Là, c'est du DJing de façon Jean-Michel Jarre. En quelque sorte, c'est du DJing de façon Jean-Michel Jarre, mais peut-être un peu plus entre Jean-Michel Jarre et chef d'orchestre, mais c'est DJ du XXIe siècle, là, véritablement. On est dans les airs et on s'exprime avec ses mains. Donc, t'as développé cette application, est-ce que n'importe quelle personne qui a un smartphone peut l'utiliser uniquement Apple, uniquement machin, c'est quoi ? Alors, en fait, il faut pour l'instant un smartphone qui tourne sous iOS, donc a priori un iPhone. Donc, tu sois Android, moi, non, pas encore. Ça va arriver, ça va arriver. Pas encore. Ça va arriver, on a commencé par Apple, voilà. Et en fait, comment ça se passe ? C'est simple, on lance clé, on lance sa clé liste, et là, on joue. Il n'y a pas besoin d'acheter un autre device pour capter le mouvement, on se sert en fait de la caméra du smartphone. Ça, c'est dingue, c'est la caméra du smartphone qui donne le tempo, si tu veux, de tout ce que tu dois faire avec clé. C'est-à-dire, tu peux faire toutes tes loupes, les boucles, tu peux faire des trucs, monter le sang. Je crois que pour le mieux, c'est peut-être d'en parler avec un DJ, non ? Tu crois pas ? Exactement, mais on a ramené DJ. On a amené un DJ. Salut, Quentin. Salut, Pépé. Ça roule, Quentin ? Ça va, ça va, super. Alors, toi, t'es DJ, t'es un DJ virtuel, si je puis dire, un vrai DJ en vrai, mais en même temps, tu vas nous faire une démonstration de clé sur un smartphone, un petit smartphone. Donc, un Apple, un iPhone. Alors, vas-y, c'est quand tu veux. Sous-titrage ST' 501 C'est à Thomas. Alors, il y a un truc. Là, j'ai besoin de savoir quelque chose concernant ce qu'est en train de faire Quentin. N'importe quelle personne qui a accès en plus, c'est gratuit. Cette partie est gratuite, dans tous les cas. Cette partie est gratuite. C'est une application téléchargement freemium, comme on dit. C'est-à-dire que toute cette base de gestes, les cinq gestes, donc l'arrêt, le mix, le détune et le time freeze, sont gratuits. Vous rentrez votre playlist et vous pouvez jouer instantanément. Toutes les personnes qui regardent Power, si elles ont un iPhone, peuvent avoir accès à cette partie de ton travail sur clé. Mais ils peuvent aller beaucoup plus loin avec des options payantes cette fois-ci. Exactement. C'est-à-dire qu'on a des options payantes pour, tout simplement, pouvoir jouer un certain nombre d'effets, comme les DJs. C'est-à-dire faire des boucles, des loops. Oui, des loops. Et effectivement, pouvoir appliquer des types de transformations, des égaliseurs, des choses comme ça. Et on en a une trentaine qui vont bientôt être proposées, moyennant, évidemment, quelques euros. Ce sera lancé quand ? Parce que les gens sachent un peu. Le reste sera lancé d'ici deux mois. Donc là, on est vraiment dans une phase encore où on découvre l'application, où on découvre la possibilité, tout simplement, de jouer dans les airs. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et ensuite, on pourra aller beaucoup plus loin dans l'expérience d'IJing, en tout cas, avec des effets qui seront appliqués. Là, vous avez le retour vidéo des mains, effectivement, et des effets visuels. Vous pouvez le mettre en airplay sur votre télé. Et là, vous êtes vraiment en immersion totale avec la musique. T'imagines un monde, toi, dans l'avenir, où tu serais dans une boîte de nuit avec des DJs qui sont en train de mixer avec leurs mains au-dessus de tablettes, par exemple. Tu vois très bien le truc, toi. C'est exactement ça. C'est ce que fait Quentin, c'est-à-dire la possibilité, vous voyez, comme il est en train de faire, de figurer la musique. Ça me fait kiffer, qu'on soit clair. Ça me kiffait total. C'est pour ça que je t'ai fait venir dans Power, parce que je trouvais que c'était important pour les gens qui nous regardent, qui sont des fans, qui sont des geeks, fans de musique. Et en plus, de faire venir pour une application qui est, pour le moment, dans tous les cas, accessible, gratuite pendant encore, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être longtemps. Ils peuvent se faire la main avec ton appli. Et après, aller plus loin dans deux mois et prendre les options, par exemple. Exactement, c'est ça. Mais ce qui est important, nous, la vision, c'était vraiment que tout le monde puisse s'amuser et tout le monde puisse interagir par le geste sans avoir à payer, bien sûr. Bon, on vous dit tout. Est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation de ce produit, la lumière, maman qui crie quand tu mets trop fort, des trucs comme ça ? Alors, maman qui crie, ça, on n'y peut rien et ça ne va pas changer grand-chose. Néanmoins, la lumière, c'est important, parce que si on a une lumière, par exemple, qui tape directement sur le smartphone, ça ne fonctionne pas très, très bien. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est le poser, vraiment regarder les conditions, s'écarter et double-cliquer, effectivement, sur le téléphone. Et si jamais il y a un problème, on double-clic et là, le calibrage se fait. Mais il ne faut surtout pas le bouger pendant qu'on joue. C'est-à-dire que si on le bouge, encore une fois, le référentiel, l'atmosphère change et là, ça ne fonctionne plus. Donc, ça, c'est très important. Et à l'intérieur de l'appli, il y a une clé liste. On a deux morceaux qu'on a mis et après, vous pouvez mettre, évidemment, tous les vôtres. Il faut que ces morceaux soient dans le téléphone et pas dans le cloud. Sinon, ça ne fonctionne pas pour l'instant, mais ça fonctionnera à l'avenir. C'est bien comme ça, c'est indépendant. C'est formidable. Tu as tout dedans, tu t'amuses comme tu veux. Exactement. Mon casque est sur les oreilles, partout, en avion, dans le train, t'emmerdes, tout le monde. C'est génial. J'adore les choses comme ça. Merci, Thomas. Merci, Pépé. Et merci, Quentin, qui est un DJ, notre Jean-Michel Jarre, à nous. Voilà, c'est tout. Point. Tu diriges droit sur l'aéroport. Vous les attendez ? Et les voici, les voilà, les Pizza Movies. Un Pizza Movies qui traite de, héhé, de zombies. Avec Zombie Strippers ou l'expérience militaire ratée qui fait qu'une partie de la population va se retrouver sous forme de zombies. Il y a des hommes qui vont aller se réfugier dans une boîte de strip-tease. Super, mauvaise idée. Car les strip-teaseuses vont également virer zombies. Et là, ça va être le top départ d'un gros délire très 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 Pizza Movies. Si j'ai choisi ce film dans Power, c'est parce qu'il est drôle. Il est entièrement décalé. En fin de compte, le réalisateur qui sait qu'il fait un nanar a pris vraiment tous les codes qu'on trouve dans les films de strip-tease. Et a tout détourné façon gore et même super gore. Et un acteur que j'adore à l'intérieur de ce film, c'est Robert Englund. Qui était l'homme, l'acteur qui campait. Le monsieur des griffes de la nuit, vous savez Freddy Krueger. Et dans ce film, il joue le patron de la boîte de nuit. Et croyez-moi, c'est absolument génial. Comme toujours avec les Pizza Movies, le mec, le réalisateur, sait qu'il fait un nanar. Donc il y va franco, tous les codes sont explosifs et n'importe quoi. Il faut savoir également un truc, c'est que les filles sont très 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 jolies. Donc les voir virer zombies et voir quand même les mecs qui sont les clients. Complètement attirés par ces nanas qui sont des zombies et qui vont se faire grailler. C'est génial. En plus, il y a une séquence d'anthologie avec du ping-pong. Enfin, une balle de ping-pong, je ne dis pas plus. Je crois que vous n'allez jamais vous en remettre. C'est vraiment à hurler de rire. Voilà, ce numéro de Power est terminé sur ZeroNet TV. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas où, je ne sais pas avec quoi, mais on s'en fout du moment qu'on sera tous ensemble. D'ici là, vous avez ma chaîne PP World, une chaîne sur laquelle on fait un peu de high-tech et beaucoup de voyages également. Je me fais entièrement tremper. C'est génial. Oh là là, mon Dieu, je n'ai plus pied. C'est formidable. Et vous pouvez également, avec l'adresse unique PPGARCHAF75, aller sur Snapchat, sur Twitter, ainsi que sur Periscope, ainsi que sur Instagram. Et vous avez Facebook PP.Business. Bref, tout ça, c'est que du bonheur, c'est que de la joie. Je suis sur un petit bateau presque de pêcheurs dans une île à côté de Singapour. Et c'est depuis ce petit bateau tout mimi où je suis au moitié dans le vide que je vous dis la semaine prochaine sur Zéro 1F TV pour un autre numéro de Power. Oui, mais bon, sinon, on serait présentateur. Fais des gueules. C'est bien renvoyé. Au bêtisier. Merci. Sous-titrage ST' 501